Par conséquent, il y a quelque chose de plus et le degré auquel sondi, n'est-ce pas, ne savait pas ce qu'il faisait, apparaît dans un détail que je vais maintenant encore évoquer. C'est que, après ce qu'il m'a dit, et peut-être les anciens savent, il a essayé des systèmes autrement composés, et notamment un système avec cinq vecteurs. Et le cinquième vecteur était manifestement inspiré par toute la partie de la recherche dont nous avons entendu parler sur tous ce matin, et que nous appelons évidemment maintenant la recherche pré-chicksals-analytique. C'est à ce moment-là aussi qu'on peut parler vraiment de destin. Et plus de constitution. Et notamment pour cette raison que la notion de destin est une notion strictement humaine, alors que la notion de constitution est une notion biologique générale. Alors, ce qu'il y avait dans le cinquième secteur, c'était quelque chose qui avait affaire avec la débilité et la génialité. Alors, laissons entre parenthèses la génialité, mais la débilité mentale, n'est-ce pas, ou par exemple la démence sénile et beaucoup d'autres choses dont on parle dans les traités de psychiatrie, n'ont rien à faire avec ça. Parce que ce qui est myth dans ce schéma, alors même que Sondi n'a jamais employé ce terme, mais c'est ce que nous appelons maintenant le schéma d'une entrepont-psychiatrie. Ce qui ne veut pas dire qu'on va faire maintenant de la psychiatrie d'une manière humaine. Ce qui est isolé ici hors des traités de psychiatrie, c'est quoi ? Et bien, c'est l'ensemble présumé de toutes les perturbations spécifiquement humaines de l'homme. Et ce qui s'agit de la psychiatrie, c'est ce qui s'agit de l'homme, c'est ce qui s'agit de la psychiatrie, c'est ce qui s'agit d'une certaine partie de la psychiatrie, dont on parle de Freud. Freud n'a jamais rien dit sur la débilité mentale, ni sur la démence sénile, ni sur rien de ce genre. Ça n'a rien à voir avec l'objet scientifique qu'il s'était donné. Freud ne s'agit jamais de débilité, démencié, sénilité, ennek ce qui s'agit de la psychiatrie. Mais ici, nous avons présentement ce qui atteint l'homme dans son humanité même. Il y a des fonctions spécifiquement humaines de l'homme, et ces fonctions ont des perturbations, et ceci est le système de ces perturbations. Ce qui veut dire, c'est qu'au fond, ce dont il s'agit dans ces différents secteurs ou vecteurs, ce sont les problèmes humains de chacun et de tous. Mais c'est comme chez Orwell, n'est-ce pas ? Tout le monde est égal devant la loi, mais il y en a certains qui sont plus égaux que les autres. Alors ceux qui sont plus égaux que les autres, devant la loi qui fait, que comme disait Blum aussi ce matin, de l'épilepsie ou de la schizophrénie, nous pouvons tous avoir des perturbations dans ce domaine, ceux qui sont plus égaux que les autres, à ce point de vue, ce sont ceux qu'on appelle des malades. En même temps, alors j'ai introduit l'autre terme technique qui se trouve dans mon titre, il y a une sorte de renversement déjà fait chez Freud, n'est-ce pas ? Qu'on pourrait appeler un renversement une révolution copernicienne en psychiatrie. Ici, il y a une sorte de renversement aux choses, dont Freud a dit, il y a des enlètes, qui, en fait, il y a un comportement de copernicus. C'est ce que nous appelons la révolution patoanalytique. Ce qui signifie que, non pas qu'on fait l'analyse du patologique, mais qu'on fait l'analyse du normal ou saint à travers le patologique. Et ce principe patoanalytique se trouve chez Freud. Freud dit quelque part, et nous appelons ça entre nous le principe de cristal. Freud dit quelque part, et nous appelons ça entre nous le principe de cristal. Freud dit qu'à un poharat, par exemple, il n'est pas un poharat, on ne voit pas la structure. Une fois qu'il est cassé, on la voit. Et alors Freud dit, n'est-ce pas, ce que nous appelons les maladies mentales, ce sont de pareilles structures fellées brisées. Donc la brisure de la structure, n'est pas de, apparemment sans structure du normal, la brisure révèle la structure cachée du normal. Et en même temps, chacun des grands groupes, disons, de ces structures brisées révèle une problématique particulière de l'humain, qui peut aussi avoir des formes de manifestation non morbides. Alors Freud n'a pas posé la question du système global de toutes les formes de brisures. Freud n'a pas posé la question de l'humain. Et la raison est, elle tient à la pensée spécifique de Freud. Et c'est, comme il dit, Freud spécifique de l'humain. Freud avait horreur des sciences, psychologie ou psychiatrie, qui ne font, comme il dit, rien que d'écrire et classer. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'écrire et l'écrire et l'écrire